Avant tout, vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue à cette journée marquante, la célébration de la Journée internationale des familles, que nous avons différée en raison de contraintes d'agenda. Instituée par les Nations Unies, depuis 1993, la célébration de la Journée internationale des familles vise à éveiller les consciences sur l'impérieuse nécessité de renforcer la cohésion des familles et de veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette journée nous offre l'opportunité de mieux nous imprégner sur les questions qui interpellent les familles et d'encourager la mise en œuvre des initiatives qui visent en définitive à promouvoir l'épanouissement, la prospérité et la productivité au sein de nos familles. Dans cette quête d'un mieux-être pour nos familles, nous devons éliminer toute menace pouvant hypothéquer l'avenir des générations futures. Parmi ces obstacles, il y a le réchauffement climatique qui, avec son long événement météorologique extrême tel que la sécheresse, les inondations et les vagues de chaleur ou de froid affectent considérablement la santé et la qualité de vie des familles. Le thème de la célébration de cette année, Familles et actions climatiques, met en relief la nécessité d'agir sur les effets du changement climatique qui augmentent la vulnérabilité des familles. C'est aussi une invite à travailler à faire des familles et des différents individus qui la composent, des agents du changement en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les familles sont certes victimes du changement climatique, mais elles peuvent jouer un rôle décisif dans la gestion des ressources naturelles. En effet, la famille est la première cellule chargée de forger les individus, hommes comme femmes, en les pétrissant des valeurs qui guideront leur comportement. Les parents, et en particulier nous les femmes, qui tenons les foyers et intervenons principalement dans l'éducation des enfants, peuvent agir en faveur de la promotion de pratiques durables et sensibles au climat, notamment en matière de consommation d'eau et d'électricité, de gestion de déchets et de repoisement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les familles sont au cœur du programme du chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, Batioubo-Diomaïdia Khalfaye, le projet qui a pour ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour favoriser leur épanouissement, plusieurs initiatives seront mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre, M. Ousmane Tsongko, en collaboration avec l'ensemble des membres du gouvernement. Entre autres, nous comptons miser sur l'amélioration des systèmes et mécanismes de protection sociale des familles en prenant des mesures fiscales pour soutenir le financement des programmes sociaux et la solidarité à l'égard des familles. L'amélioration des conditions économiques des femmes est aussi érigée en priorité avec le développement de l'approche coopérative pour la création d'emplois et l'appui à la production à la base. L'objectif est de contribuer à l'accès au grand segment de consommation et à garantir une alimentation saine par le micro-jardinage intégré et l'économie circulaire et verte pour les familles productives en milieu urbain et rural. Nous entendons aussi engager avec l'appui du gouvernement du Sénégal une réforme agraire basée sur la sécurisation des droits fonciers, des exploitations familiales et des investissements privés. Ainsi, des beaux ruraux seront octroyés aux familles sur l'assiette foncière dont elles disposent. Les familles qui décideront de se regrouper en coopérative avec une surface minimale de 50 hectares pourront être titulaires de beaux noms cessibles. Accompagner les familles, c'est aussi accompagner toutes les personnes qui le composent. Elles ne laissent personne en rage. Ainsi, nous soutiendrons davantage les personnes handicapées et les personnes âgées et accorderont une attention toute particulière aux familles démunies. Particulièrement celles vivant dans les quartiers défavorisés et les villages enclavés. Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui sera aussi mise à profit pour lancer le processus d'élaboration d'un document important pour les acteurs de la promotion des familles. Le document de politique nationale de la famille qui sera le catalyseur de plusieurs interventions en faveur des familles. Il définira les objectifs, les principes et les mesures concrètes à prendre pour soutenir les familles et favoriser leur bien-être. Le document de politique nationale de la famille reflètera notre conception de la famille qui tire son origine de notre histoire, de notre culture et de nos croyances respectives. Cette conception, nous voulons la partager avec les partenaires au développement et les organisations de la société civile avec qui je compte travailler pour que nous puissions ensemble améliorer la qualité de vie des familles sénégalaises. Les défis sont grands et les attentes des populations urgentes. Mais je demeure convaincue, connaissant votre engagement et votre passion pour les causes justes et légitimes que nous allons réussir. Sur ce vœu que je souhaiterais clore mon propos et déclarer ouverte la cérémonie officielle de la Journée internationale des familles qui leur montre le processus d'élaboration du document de politique national de la famille. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !